Les douze frères des frères Grimm Il y avait une fois un roi et une reine qui vivaient ensemble en bonne intelligence. Ils avaient douze enfants, mais c'était douze garçons. Un jour le roi dit à la reine, « Si le treizième enfant que tu me promets est une fille, les douze garçons devront mourir afin que l'héritage de leur sœur soit considérable et que le royaume tout entier lui appartienne. Il fit donc construire douze cercueils qui ont rempli de copeaux, puis le roi les fit transporter dans un cabinet bien fermé dont il donna la clé à la reine en lui recommandant de n'en rien dire à personne. Cependant, la mère était en proie à un violent chagrin. Le plus jeune de ses fils, à qui elle avait donné le nom de Benjamin, s'aperçut de sa peine et lui dit, « Ma bonne mère, pourquoi es-tu si triste ? » « Cher enfant, lui répondit-elle, je ne dois pas te le dire. » Mais l'enfant ne lui laissa point de repos, qu'elle ne l'eût conduit au cabinet mystérieux et qu'elle ne lui eût montré les douze cercueils remplis de copeaux. « Mon bien-aimé Benjamin, lui dit-elle, ton père a fait construire ces cercueils pour tes onze frères et pour toi, car si je mets au monde une petite fille, vous devez tous mourir et être ensevelis là. » Et comme elle pleurait, l'enfant chercha à la consoler en lui disant, « Ne pleure pas, nous saurons bien éviter la mort. » La reine reprit, « Va dans la forêt avec tes onze frères et que l'un de vous se tienne sans cesse en sentinelle sur la cime de l'arbre le plus élevé, les yeux tournés vers la tour du château. J'aurai soin d'y arborer un drapeau blanc si je mets au monde un garçon. Et alors, vous pourrez revenir sans danger. Si au contraire je deviens mère d'une fille, j'y planterai un drapeau rouge comme du sang. Alors hâtez-vous de fuir bien loin et que le bon Dieu vous protège. » Lorsque la reine eut donné sa bénédiction à ses fils, ceux-ci se rendirent dans la forêt. Chacun d'eux eut son tour de fer sentinelle pour la sûreté des autres, en grimpant en haut du chêne le plus élevé et en tenant, de là, ses yeux fixés vers la tour. Quand onze jours furent passés et que ce fut à Benjamin de veiller, il vit qu'un drapeau avait été arboré. Mais c'était un drapeau rouge comme du sang, ce qui prouvait trop qu'ils devaient tous mourir. Lorsqu'il eut annoncé la nouvelle à ses frères, ceux-ci s'indignèrent et dirent, « Sera-t-il dit que nous aurons dû subir la mort pour une fille ? Faisons serment de nous venger. Partout où nous trouverons une jeune fille, son sang devra couler. » Cela dit, ils allèrent tous ensemble au fond de la forêt et à l'endroit le plus épais, ils trouvèrent une petite cabane misérable et déserte. Alors ils dirent, « C'est ici que nous voulons fixer notre demeure. Et toi, Benjamin, comme tu es le plus jeune et le plus faible, tu resteras au logis et te chargeras du ménage. Nous autres, nous irons à la chasse afin de nous procurer de la nourriture. » Ils allèrent donc dans la forêt et tuèrent des lièvres, des chevreuils sauvages, des oiseaux et des pigeons. Puis ils les rapportèrent à Benjamin qu'il dut les préparer et les faire cuire pour apaiser la faim commune. C'est ainsi qu'ils vécurent pendant dix années dans la forêt et ce temps leur parut court. Cependant la jeune fille que la mère avait mise au monde était devenue grande, sa beauté était remarquable et elle avait sur le front une étoile d'or. Un jour que se faisait la grande lessive, elle remarqua parmi le linge douze chemises d'hommes et demanda à sa mère, « À qui appartiennent ces douze chemises ? Car elles sont beaucoup trop petites pour mon père. » La reine lui répondit avec un soupir. « Chers enfants, elles appartiennent à tes douze frères. » La jeune fille reprit. « Où sont donc mes douze frères ? Je n'en ai jamais entendu parler. » La reine répondit. « Où ils sont ? » « Dieu le sait, ils sont errants par le monde. » Alors, entraînant avec elle la jeune fille, elle ouvrit la chambre mystérieuse et lui montra les douze cercueils avec leurs copeaux et leurs coussins funèbres. « Ces cercueils, lui dit-elle, étaient destinés à tes frères, mais ils se sont échappés de la maison avant ta naissance. » Et elle lui raconta tout ce qui s'était passé. Alors la jeune fille lui dit, « Ne pleure pas, chère mère, je veux aller à la recherche de mes frères. » Elle prit donc les douze chemises et se dirigea juste au milieu de la forêt. Elle marcha tout le jour et arriva vers le soir à la pauvre cabane. Elle y entra et trouva un jeune garçon qui lui dit, « D'où venez-vous ? Et où allez-vous ? » À quoi elle répondit, « Je suis la fille d'un roi, je cherche mes douze frères et je veux aller jusqu'à ce que je les trouve. » Et elle lui montra les douze chemises qui leur appartenaient. Benjamin vit bien alors que la jeune fille était sa sœur. Il lui dit, « Je suis Benjamin, le plus jeune de tes frères. » Et elle se mit à pleurer de joie, et Benjamin aussi. Et ils s'embrassèrent avec une grande tendresse. Benjamin se prit à dire tout à coup, « Chère sœur, je dois te prévenir que nous avons fait le serment de tuer toutes les jeunes filles que nous rencontrerions. » Elle répondit, « Je mourrai volontiers, si ma mort peut rendre à mes frères ce qu'ils ont perdu. » « Non, » reprit Benjamin, « tu ne dois pas mourir. Place-toi derrière cette cuve jusqu'à l'arrivée de mes onze frères, et je les aurai bientôt mis d'accord avec moi. » Elle se plaça derrière la cuve, et quand il fut nuit, les frères revinrent de la chasse et le repas se trouve après. Et comme ils étaient en train de manger, ils demandèrent, « Qui y a-t-il de nouveau ? » Benjamin répondit, « Ne savez-vous rien ? » « Non, » reprirent-ils. » Benjamin ajouta, « Vous êtes allé dans la forêt. Moi, je suis resté à la maison, et pourtant, j'en sais plus long que vous. « Raconte donc, » s'écria-t-il, il répondit, « Promettez-moi d'abord que la première jeune fille qui se présentera à nous ne devra pas mourir. » « Nous le promettons, » s'écria-t-il tous, « Raconte-nous donc. » Alors Benjamin leur dit, « Notre sœur est là, et il poussa la cuve, et la fille du roi s'avança dans ses vêtements royaux, et l'étoile d'or sur le front, et elle brillait à la fois de beauté, de finesse et de grâce. Alors ils se réjouirent tous et l'embrassèrent. À partir de ce moment, la jeune fille garda la maison avec Benjamin et l'aida dans son travail. Les onze frères allaient dans la forêt, poursuivaient les lièvres et les chevreuils, les oiseaux et les pigeons, et rapportaient aux logis le produit de leur chasse que Benjamin et sa sœur apprêtaient pour le repas. Elles ramassaient le bois qui servait à faire cuire les provisions, cherchaient les plantes qui devaient leur tenir lieu de légumes, et les plaçaient sur le feu, si bien que le dîner était toujours prêt lorsque les onze frères revenaient à la maison. Elles entretenaient aussi un ordre admirable dans la petite cabane, couvraient coquettement le lit avec des draps blancs, de sorte que les frères vivaient avec elles une union parfaite. Un jour, Benjamin et sa sœur préparèrent un très joli dîner, et quand ils furent tous réunis, ils se mirent à table, mangèrent et burent, et furent tous très joyeux. Il y avait autour de la cabane un petit jardin où se trouvaient douze lisses. La jeune fille, voulant faire une surprise agréable à ses frères, alla cueillir ses douze fleurs afin de les leur offrir. Mais à peine avait-elle cueilli les douze lisses, que ses douze frères furent changés en douze corbeaux qui s'envolèrent au-dessus de la forêt, et la maison et le jardin s'évanouirent au même instant. La pauvre jeune fille se trouvait donc maintenant toute seule dans la forêt sauvage, et comme elle regardait autour d'elle avec effroi, elle aperçut à quelque part une vieille femme qui lui dit, Qu'as-tu fait là, mon enfant ? Pourquoi n'avoir point laissé en paix ces douze blanches fleurs ? Ces fleurs étaient tes frères, qui se trouvent désormais transformées en corbeaux pour toujours. La jeune fille dit en pleurant, N'existait-il donc pas un moyen de les délivrer ? Oui, répondit la vieille, mais il n'y en a dans le monde entier qu'un seul, et il est si difficile qu'il ne pourra te servir, car tu devrais ne pas dire un seul mot, ni sourire une seule fois pendant cette année. Et si tu prononces une seule parole, s'il manque une seule heure à l'accomplissement des sept années, et la parole que tu auras prononcée causera la mort de tes frères. Alors la jeune fille pensa dans son cœur, Je veux à toute force délivrer mes frères. Puis elle se mit en route cherchant un rocher élevé, et quand elle l'eut trouvé, elle y monta et se mit à filer ayant bien soin de ne point parler et de ne point rire. Il arriva qu'un roi chassait dans la forêt. Ce roi avait un grand lévrier qui parvenu en courant jusqu'au pied du rocher, au haut duquel la jeune fille était assise, se mit à bondir à l'entour et aboyait fortement en dressant la tête vers elle. Le roi s'approcha, aperçut la belle princesse avec l'étoile d'or sur le front et fut si ravie de sa beauté qu'il lui demanda si elle ne voulait point devenir son épouse. Elle ne répondit point, mais fit un petit signe avec la tête. Alors le roi monta lui-même sur le rocher, en redescendit avec elle, la plaça sur son cheval et retourna ainsi dans son palais. Là furent célébrées les noces avec autant de pompe que de joie, quoique la jeune fiancée demeura muette et sans sourire. Lorsqu'ils eurent vécu heureusement ensemble pendant un couple d'années, la mère du roi, qui était une méchante femme, se mit à calomnier la jeune reine et à dire au roi « C'est une mésirable mendiante que tu as amenée au palais. Qui sait qu'elle dessin impie elle trame contre toi ? Si elle est vraiment muette, elle pourrait du moins rire une fois. Celui qui ne rit jamais a une mauvaise conscience. » Le roi ne voulut point d'abord ajouter foi à ses insinuations perfides, mais sa mère les renouvela si souvent en y ajoutant des inventions méchantes qu'il finit par se laisser persuader et qu'il condamna sa femme à la peine de mort. On alluma donc dans la cour un immense bûcher où la malheureuse devait être brûlée vive. Le roi se tenait à sa fenêtre, les yeux tout en larmes, car il n'avait pas cessé de l'aimer. Et comme elle était déjà liée fortement contre un pilier et que les rouges langues du feu dardaient vers ses vêtements, il se trouva qu'en ce moment même s'accomplissaient les sept années d'épreuve. Soudain, on entendit dans l'air un battement d'ailes et douze corbeaux qui dirigeaient leur vol rapide de ce côté s'abattirent autour de la jeune femme. À peine eurent-ils touché le bûcher qu'ils se changèrent en ses douze frères qui lui devaient ainsi leur délivrance. Ils dissipèrent les brandons fumants, éteignirent les flammes, dénouèrent les liens qui garotaient leur sœur et la couvrirent de baisers. Maintenant qu'elle ne craignait plus de parler, elle raconta au roi pourquoi elle avait été si longtemps muette et pourquoi elle ne l'avait jamais vue sourire. Le roi se réjouit de la trouver innocente et ils vécurent désormais tous ensemble heureux et unis jusqu'à la mort. Sous-titrage ST' 501